Il est en tête au classement des buteurs de cette Champions League. On reste ensemble, le coup d'envoi c'est pour très bien tout. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Everkusen, bienvenue à la Bay Arena. La team d'Ada, et oui c'est encore nous, Benjamin Da Silva donc Théo, Marta, Fonseca. Et l'ambiance n'est plus la même, elle est encore plus belle quand on arrive en 8e de finale du FA League des Champions et aujourd'hui c'est le match allé, le Bayer Leverkusen contre Manchester City. Pour une équipe comme Manchester City, avec le potentiel et les ambitions que ont les dirigeants, le début de la phase élimination directe c'est le véritable début de la compétition. C'est maintenant qu'on va savoir si la saison sera manquée ou réussie. En tout cas, leur obligation c'est d'aller le plus loin possible dans cette UEFA Champions League. Les joueurs qui vont donc débuter pour le Bayern Leverkusen, les joueurs qui vont donc débuter pour le Bayern Leverkusen, le Festival de Chelsea, le Premier League des Champions League des Champions League des Champions League des Champions League. Le 3-4-3, c'est la formation idéale pour avoir la possession du ballon, faire reculer le bloc adverse. Ça demande une grande justesse technique dans les passes. Jeter un oeil sur la copo de Manchester City, dans le but c'est Ederson, Emmerich Laporte avec Lubendias en défense centrale, Kevin De Bruyne sera accompagné de Rodri au milieu et en attaque Erling Allant. Le coup d'envoi de cette rencontre donné par Manchester City. Vous voyez, bonne intervention, le ballon sort en touche. Et bien joué dans la profondeur, et l'intervention de l'arbitre pour signaler une position d'orge. Il aurait fallu attendre un peu plus pour donner ce ballon. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Et c'est une remise en jeu à venir. Wolker. Et c'est pour Phil Foden. Une parenthèse pour parler d'un joueur qui sait maintenant tout faire. Un grand buteur surtout, c'est Erling Allant. Ça va être très difficile de l'arrêter. Très difficile ! Son état de forme est extraordinaire. Ça ne m'étonnerait pas que le record de but tombe bientôt. Interception en pleine surface de réparation. Il y a une faute. L'arbitre intervient et le coup franc est dangereux. C'est le côté, c'est Moussa Diaby, il a de l'espace. Diaby, et voilà, face à face, plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment qu'un angle. C'est bien fait de sa part. Cornea. Le ballon est mal renvoyé, ça peut profiter à l'adversaire. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Et une occasion de contre à négocier. Allant qui reçoit le ballon. Ballon pour Jouan Cancelo. Le ballon pour Allant. Ah non, cette attaque est stoppée. Bon retour de la défense. La faute est signalée. Et l'arbitre, justement, accorde le coup franc. Et ça joue avec Moussa Diaby. Et le gardien, il est bien vigilant. Un corner qui est bien ajusté. Et c'est ce bout sur la ligne au dernier moment. Et ça va au fond, le but contre son camp. Malaise, malaise en défense. Et c'est rageant, évidemment. On revoit le ballon qui a bien franchi la ligne. Ça se joue pas à grand chose. Mais c'est but. Pas de chance avec ce but contre son camp. Il donne en plus l'avantage à l'adversaire. C'est vraiment un mauvais coup du sort. Et l'avantage est laissé à Manchester City. Walker en possession du ballon. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Et ce sera donc un corner. Le corner. Ce n'est pas bien dégagé. Du coup, il faut faire attention derrière. Et cette frappe s'envole au-dessus de la barre transversale. Complètement raté cette tentative. Rater le cadre, c'est une chose. Ça arrive au meilleur. Mais l'envoyer dans les tribunes, c'est quand même beaucoup plus grave. Il a très bien vu la trajectoire. Ça sort. De Bruyne. Erling Allende. C'est intercepté. La perte de balle de City. Et pourquoi pas ? Bien sûr, tenter le deuxième poteau. La défense renvoie et se donne un petit peu d'air. Ah, bien joué Phil Foden dans l'espace. Avec Lune Logan. Et c'est pour Phil Foden. La grosse occasion pour égaliser peut-être le but de l'égalisation. Incroyable Manchester City. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse des sécutions et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et pour finir l'action, mieux vaut dribler le Guardian ou frapper en force. C'est la grande question du duel. Cette fois-ci, le passage en force, c'est plutôt bien réussi. Et avec ce but de score de parité, 1 par 2. La faute, mais ça joue. Avantage pour City. Et peut-être un coup à jouer là pour Foden. Et voilà une interception décisive sur ce mouvement très dangereux. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Et un peu lent, le repli défensif sur ce contre. La contre-attaque était bien partie, mais finalement, ça ne donne rien de bon. Le ballon en cloche par-dessus. C'est bien joué. Le ballon en cloche par-t-il. Le ballon en cloche par-t-il. Bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué. Le ballon en cloche par-t-il. Ça cornère. Bien joué. Bien joué. les liches à la réception avec une de gamme et donc on va en rester là c'est la fin de la première période c'est un match très difficile pour le meneur de jeu belge kevin de broyne une fois n'est pas qu'est ce que c'est long aujourd'hui tout ce qu'il tente tout ce qui produit est d'une lenteur son exclusivité est resté au vestiaire c'est un slow qu'il nous fait alors qu'il faut du rock'n'roll et c'est parti pour cette deuxième mi-temps oh la frappe l'intervention réussie sur ce ballon le gismond des tribunes avance au corner le titre l'occasion de prendre l'avantage sur cet incontour le corner oh la la dégagement complètement loupé et jolie frappe mais ce n'est pas cadré walker kevin de broyne de broyne avec kevin de broyne et là il protège bien le ballon et c'est l'occasion pour mener et c'est le but quand on revoit l'action au ralenti on voit que la trajectoire du ballon vient finir sa course à quelques centimètres de la barre et c'est reparti dans cette rencontre le bayer l'hiverkusen est mené d'un but on attend la réaction la passe vers Diaby le centre vers la surface c'est bien joué très bonne intervention pour écarter le danger et c'est bien défendu le ballon est récupéré douche à venir Patrick chic à la réception mauvaise passe et le ballon est rendu trop facilement ouais c'est bien vu cette passe et le hors-jeu là qui est signalé par l'arbitre pour pas grand chose c'était limite limite mais c'est bien en jeu Patrick chic à la réception il frappe le public attend ça superbe intervention sans faute un bon contre à jouer peut-être le ballon pour Gundogan le ballon pour Gundogan le centre vers Foden Manchester City le but du break pour les Sky Blues voilà une action qu'on revoit avec plaisir avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe il y a clairement une mésentente de la défense à la tombée ce petit temps de retard a suffi pour reprendre le ballon et marquer et avec ce pull inscrit ça fait 3-1 ballon pour Patrick chic et il remporte son duel bien défendu et le contre est possible maintenant à l'action était bien parti et finalement c'est perdu attention à cette passe attention c'est pas terminé à la défense s'en sort bien sur l'action De Bruyne le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre Gundogan la frappe voilà une bonne défense avec Moussa Diaby maintenant Patrick chic à la réception à la mauvaise passe directe sur l'adversaire et voilà une bonne option de contre attaque il faut revenir en défense sur ce contre attention là c'est Phil Foden grosse occasion mais la défense parvient à écarter le danger c'est un changement pour Manchester City petit crochet il revient à l'intérieur Phil Foden reçoit le ballon et c'est donné en profondeur oui bien défendu le ballon est renvoyé le ballon pour Bernardo Silva et aucun doute pour l'arbitre c'est pénalty et non pas de carton sur cette action et non pas des cartons et pourquoi vouloir toujours sanctionner le pénalty c'est déjà une sanction très dure et voilà le changement s'effectue et c'est donné en pénalty réussi beaucoup de sérénité beaucoup de calme c'est parti Et avec ce nouveau but, la domination se confirme, plus le temps passe, plus le match est possible. Et bien taclé pour récupérer la possession, et c'est bien vu dans le dos des défenseurs, et hors-jeu sur la passe dans le dos de la défense, quel dommage parce que cette passe aurait mérité un meilleur sort. Et oui, il faut savoir partir au bon moment, le passe est précipité. Et c'est pire. Merci. 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 C'est la dernière minute du temps réglementaire. Le ballon pour Haaland Avec Kai Walker Phil Foden reçoit le ballon Oh la bonne frappe Oh Radetsky qui se détend Et ça joue dans un petit périmètre Bernardo Silva à la réception Avec Phil Foden Le coup de siffle final de l'arbitre Et donc la fin de cette première manche La victoire de Manchester City Qui prend l'avantage dans cette double confrontation Oui et après ces premières 90 minutes On a la sensation que le plus dur est presque fait Si le match au retour est abordé correctement La qualification devrait arriver sans problème Et Kevin De Bruyne pas grand chose à lui reprocher Comme souvent il a été bon Au delà de la victoire de son équipe De son pénalty marqué Il faut parler aussi de sa capacité à susciter des occasions Merci 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 Sous-titrage ST' 501